Musique 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 Bon alors là le mec il a le chocolat après il a la crème sur le visage Et oui mais c'est surtout Il teste toutes les chroniques Et oui mais c'est surtout la pollution qui va abîmer votre peau qui va la faire vieillir prématurément qui va lui donner un aspect vraiment avec des rides et puis surtout peut-être une poussée de boutons qui peut arriver après la puberté Donc effectivement la pollution ça ne touche pas simplement la santé Ça va au niveau puberté ça va Oui mais justement maintenant à 40 ans on peut avoir un accès de boutons Et donc la pollution a un impact vraiment important sur la peau Moi je ne le savais pas mais c'est vrai que je voyais plein de produits qui arrivaient avec marqué anti-pollution, lotion anti-pollution Est-ce que info ou intox ? Donc j'ai voulu savoir le vrai, le comment, le comment du pourquoi Je suis allée poser la question à 4 marques qui m'ont expliqué ce qui était bon et mauvais pour nous et surtout les bons gestes à suivre parce qu'une femme sur deux ne se démaquille pas le soir C'est énorme et justement le premier geste pour avoir une belle peau avoir une peau vraiment jeune très très longtemps il faut la démaquiller, c'est important Je vous propose d'écouter tous ces conseils On sait maintenant par de très nombreuses publications scientifiques qu'il existe de véritables récepteurs spécifiques de la pollution dans notre peau et quand ces récepteurs sont stimulés, l'inflammation, le vieillissement ou l'apparition des tâches est accélérée Dans la nature, nous avons trouvé une plante tout à fait spécifique qui s'appelle la lampe saine qui vit très bien autour des autoroutes et des routes très polluées Clarins a réalisé un extrait de cette lampe saine pour enrichir tous nos produits de soins visage et nos fonds de teint à la fois toute une gamme de soins démaquillants pour retrouver une peau détoxifiée, parfaitement nette, propre, prête à recevoir les produits de soins Nuxe, avec la gamme Bio-Beauté, associe le pouvoir antioxydant des fruits bio avec des huiles végétales qui ont une parfaite affinité avec la peau Nous avons une gamme démaquillante anti-pollution aux raisins blancs bio Et une gamme de soins détox anti-pollution, l'orange et l'acérola bio pour tous les jours, des soins hydratants qui protègent la peau de la pollution et stimulent sa détoxification naturelle C'est très important parce que ces antioxydants vont vraiment permettre de neutraliser le stress oxydatif généré par la pollution tous les jours Chaling est une marque qui a été développée à partir d'un ingrédient extrêmement détoxifiant et antioxydant qui est le thé poire L'étape numéro 1, c'est vraiment l'étape de la purification Nous, on a travaillé une poudre nettoyante qu'on mélange à l'eau, qui va mousser et qui va parfaitement nettoyer la peau L'étape numéro 2, ça va être l'étape vraiment de ce qu'on appelle la détox avec le sérum Étape numéro 3, il s'agit vraiment de renforcer la barrière cutanée avec une crème extrêmement hydratante Donc 3 étapes, 3 minutes, indispensables pour votre peau Chanel a été parmi les premières macs à développer des maquillons qui ont cette action également de dépollution Aujourd'hui, on a un démaquillant biphase, visage qui va pouvoir éliminer à la fois les particules polluantes qui vont s'accumuler à la surface de la peau mais également éliminer les maquillages les plus résistants Il y a ce nouveau soin UV essentiel multiprotection qui vient vraiment renforcer la capacité naturelle de la peau à se protéger Et le blue sérum a intégré sous son soin habituel par sa combinaison de 3 ingrédients naturels que sont le café vert, l'huile d'olive et la gomme de lentisque va permettre à la fois à la peau de profiter de propriétés antioxydantes, revitalisantes et régénérantes C'est ce qui permet vraiment aujourd'hui d'avoir une peau en bonne santé une peau plus belle, plus ferme, plus lisse et surtout plus longtemps Bon, visiblement, j'ai bien regardé le sujet d'Isabelle Chalençon Il peut m'arriver d'avoir à me démaquiller Il semblerait que je ne me démaquille pas très très bien Non, il me parle de savon et d'eau C'est ça ? Vous, vous me parlez de savon et d'eau Des lotions anti-pollution, déjà avec un coton Il ne faut pas abîmer votre peau Donc on démaquille, on détoxifie, on hydrate Et la journée, on rajoute un filtre solaire anti-UVA, anti-UVB Parce que sinon, vous allez avoir des taches pigmentées sur la peau Et c'est le signe de la vieillesse Récapitulons d'ailleurs, Myriam m'a posé la bonne question Première étape On démaquille, ensuite on va détoxifier On démaquille avec des lotions, avec des eaux micellaires En tout cas, même si c'est un produit qui se rince à l'eau On va bien rincer à l'eau Et ensuite, on va surtout bien hydrater, bien détoxifier sa peau Et ensuite, on va apposer ou sa crème de nuit Si on fait ça le soir ou le matin On va mettre sa crème de jour Et puis sa protection aussi anti-UVB, anti-UVA Parce que les rayons sont nocifs pour la peau Et qu'il faut quand même protéger Voilà, c'est comme ça qu'on voit apparaître de plus en plus de taches pigmentaires Et puis quand il y a des pics de pollution La peau s'est avérée, elle est beaucoup plus grasse que dans les autres moments Voilà, donc bien se protéger, c'est important Bien hydrater, se crémer Et de toute manière, le fait de crémer votre peau C'est un geste qui fait comme une sorte de massage Et plus vous massez, plus votre peau sera jolie Je pense que ça a le mérite d'être clair J'espère Voilà, ah bah là j'ai entendu, j'ai bien retenu la leçon J'espère, Thierry, j'irai vérifier Voilà, donc là vous aviez 4 marques Mais aujourd'hui, c'est vrai que sur le marché Ils arrivent tous sur l'antipollution Parce que c'est un réel problème qui touche toutes les femmes du monde entier Merci beaucoup Isabelle